Salut, le résumé de la deuxième semaine de 2019 intitulé « Les techniques de prospection à 1 million de dollars ». Vous savez, tout ce qu'on fait dans la vie est un acte de vente et ce qu'on obtient est une commission. Mais avant de vendre, il faut prospecter. Comment ça se fait donc? La première chose à faire lorsqu'on va prospecter un client, c'est de se préparer à cette prospection. Et la préparation généralement consiste à établir une liste des objections que le prospect peut donner et à définir les éléments de réponse aux différentes objections que le prospect va nous donner. La deuxième chose à faire lorsque nous allons prospecter, c'est de démontrer que la valeur du produit ou du service qu'on vend est supérieure à l'argent que le client va nous donner. Donc, si notre produit coûte 1 000 francs, démontrons au client que notre produit ou notre service vaut plus que les 1 000 francs que le client ou le prospect est en train de dépenser pour acheter notre produit. En 3, vous devez comprendre que l'acte d'achat est un acte de confiance. C'est pour ça qu'il sera difficile pour un prospect d'acheter votre marchandise la première fois que vous venez. Donc, préparez-vous à rencontrer le prospect 2, 3, 4 ou 5 fois. Là, plus il va se familiariser à votre visage ou à votre personne, moins il sera à l'aise de refuser d'acheter votre produit ou votre service. Ensuite, vous devez utiliser vos centres d'influence pour pouvoir obtenir les prospects. Généralement, il s'agit de votre famille, des amis, des collègues qui peuvent facilement vous recommander des gens qui peuvent acheter votre produit ou votre service. Ensuite, parler de vos exploits. Il ne faut pas que le client pense que c'est celui que vous venez tester votre produit. Donc, si vous avez des anciens clients qui ont été satisfaits, n'hésitez pas de parler au client et de lui faire savoir cela. Si vous avez des témoignages des gens qui ont utilisé votre produit et qui ont été satisfaits, cela est encore mieux. Là, le client va comprendre qu'il n'est pas celui sur qui vous êtes en train de tester votre marchandise. Ensuite, vous devez faire du volontariat. Bien, soyez membre de différentes associations, de différentes organisations pour pouvoir élargir votre réseau. Parce que plus vous élargissez votre réseau, plus vous augmentez vos chances de trouver des prospects qui peuvent plus tard devenir des clients. Ensuite, lorsque vous prospectez, soyez amical, soyez toujours souriant. Personne ne voudrait voir un vendeur qui vient avec le visage froissé. Soyez souriant et partagez de l'énergie positive dans l'environnement où vous êtes. En ce qui concerne l'énergie positive, si un prospect vous demande comment vont les choses, ne dites jamais que les choses vont mal ou que l'économie ne va pas. On le sait déjà, ce n'est pas à vous de rappeler cela au prospect. Dites-lui plutôt que les choses sont bien et peut-être même que vous êtes en train de travailler sur plein d'autres projets. Parce que l'information positive que vous lui donnez, le met dans la disposition à pouvoir acheter votre produit ou votre service. Enfin, vous devez choisir un secteur et vous spécialiser dans ce secteur. Parce que si vous voulez en même temps vendre les voitures, vendre les produits d'assurance, vendre les produits d'entretien, vous ne vous en sortirez pas. Choisissez un domaine et décidez de devenir le meilleur dans ce domaine. Et là, vous allez facilement vendre et vous allez devenir millionnaire. Si vous avez aimé mon résumé, n'oubliez pas de mettre les commentaires et surtout d'inviter vos amis à aimer ma page pour pouvoir bénéficier des meilleurs résumés, des meilleurs livres. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet.